Et le changement voulu par Michel Derzacarien en la sortie. Olivier Thomas et le brassard aura changé trois fois de bras ce soir, puisque c'est maintenant Tony Ortobis qui est le capitaine après la sortie sur blessure de Frédéric Darocha. Olivier Thomas qui sort. Karim Alboravet qui peut être le porte-bonheur de Nantes en Coupe de la Ligue. Je vous le disais, il a été jusqu'en demi-finale avec Le Mans, éliminé par Lyon en demi. Il va se positionner certainement poste pour poste, même si Karim Alboravet est habitué à jouer dans l'axe. Il peut jouer aussi sur le côté. Allez, un quart d'heure pour cette équipe de Sedan pour essayer de revenir au score. Yaya de la tête. C'est un sacré match quand même, Yaya. De Séville, Heinz, c'est pas pour rien qu'il est convoité encore jusqu'au 31 à minuit. Les Sedanais devront lutter pour le garder, c'est vrai. Convoité par les clubs de Ligue 1. C'est le capitaine exemplaire ce soir. Et puis c'est un joueur qui est très très impliqué. C'est pas le joueur type dont on voit quelquefois, malheureusement, quelques exemples, qui sait pas contre qui il joue, qui sait pas... Il sait tout, il connaît tout du foot. Il est impliqué à 100% dans sa profession. Et c'est vraiment un état d'esprit exemplaire et un joueur magnifique. C'est passé par Guingamp à l'époque de Drogba et de Malouda. C'est surtout, vous savez, quand vous êtes convoité comme ça, que vous jouez ce genre de match, ça veut dire que vous êtes très impliqué pour votre club. Parce qu'on peut connaître certains joueurs qui pourraient mettre le frein à main. C'est un signe fort qu'on lui a confié le brassard en plus ce soir, cet après-midi, pour ce match de coupe de la Ligue. Bonnet, mauvaise relance. Chérénier est là pour essayer de donner à Maréval, c'est fait. Pierre, Heinz. Il a une bonne protection de balle, mais pour l'instant la vitesse n'est pas dans les pieds de Heinz. Il manque quand même de compétition. C'est relancé vers bout à bout, mais est contré avec Poulard. Chérénier, Chérénier qui a bien éliminé. Chérénier, contré. K, pointu, du bout du pied pour Poulard. Et c'est Nantes qui repart, avec Marek Heinz. Il fallait la redonner vite, quand c'était bien fermé. C'est bien joué, c'est bien joué. Et il reste une petite dizaine de minutes, un petit peu plus quand même, au Soudanais pour essayer d'arracher la prolongation dans ce match entre Nantes et Soudan. Oui, pour l'instant, l'avantage est fait. Mais ça va faire un drôle de match. Ça va faire un drôle de match en championnat, parce que c'est, à mon avis, deux équipes qui sont parmi les grands favoris. Oh là là, attention, la boulette. Oui. Bien réveillé. Oui. Excusez-moi, mais... Non, non, mais c'était ça. Ça sentait la boulette. K en dribble qui n'a pas réussi. C'est vrai que, Xavier, les incidents sur le match qui suit en championnat, quand on se croise comme ça, même si les joueurs ne seront pas forcément les mêmes, surtout côté Soudanais, mais il y aura toujours la situation psychologique. Oui, psychologique, c'est clair. Mais là, on a affaire quand même... Soudan a monté un signe fort aussi pour le match de championnat, à domicile, ici. En montant, qu'ils sont venus, ils joueront le match de championnat encore plus à fond. Oui, ça, c'est sûr. Docevi, la frappe qui a touché Kecheru, le partenaire de Docevi, ça partait bien. Ça, ça va l'été, parce que l'hiver, ça claque. Oui. L'hiver, ça fait mal au... L'hiver, on tombe. L'hiver, on tombe et on se frotte la cuisse. José Pasqualetti, on a aperçu, là. Chirini, il y a plus d'espace maintenant pour les Nantais. On sent que les Sedanais sont un petit peu fatigués, mais les Nantais n'arrivent pas à en profiter. Je crois que pour l'instant, on attend de voir ses parts poussées, ses parts à coups. Mais les victoires, ce sont des victoires. Et au fur et à mesure d'aligner des victoires, ça compte aussi énormément pour le... sur le plan psychologique. C'était Nantais. Et à Sedan, Mokake va entrer en jeu. Ah, c'est le Vatou. Marcus, attention à Marcus. Faites penser un petit peu, alors c'est de loin, parce que j'en ai un petit peu haut, à Ndiéfi, vous savez, qui était déjà au Sedan. Oui, à Pius. Alors, il y a eu Pius et maintenant, mais il y a Marcus. Mais c'était des... C'est des bons musculaires, c'est des... Oui, c'est des costauds. C'est des bons bébés. C'est costauds et puis à droit, en plus. Oui, oui, oui. Ce n'est pas que costauds pour footballer. Et c'est Abdoun qui va sortir. Qui s'est beaucoup dépensé aussi. Elle m'a bien plu, cette équipe de Sedan. Oui, oui, oui. Le problème, si vous voulez, de Sedan, c'est un problème. C'est une équipe qui plaît à tout le monde, mais qui ne gagne pas assez de matchs. C'est comme ça qu'ils sont descendus en Ligue 2. C'est pareil sur leur deux derniers matchs de championnat. Comme quoi, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité pour l'instant. Même si Nantes maîtrise quand même la chose. K. Heinz. K. C'est bien joué quand même. Chirini, oui, c'est bien joué. Il va tenter quelque chose. Chirini, c'est bien fait avec peut-être le deuxième but. De Freitas qui a été contré in extremis. C'est bien défendu la part Eubes. On sent quand même un peu plus de fraîcheur. Parce qu'on vous dit, sur le dernier geste, sur le dernier geste, on voit qu'il manque encore un tout petit bout sur David De Freitas. Il avait marqué deux buts en 36 matchs avec Amiens la saison passée. De Séville. De Séville accroché. Monsieur Lano a laissé là. qui vient défendre. Le tabou. Bien joué. C'est bien fait et avec Stinell. La passe n'est pas très très bonne pour Bonnet. De Freitas. Heinz. Kamara. Bien redonnée avec beaucoup de sang-froid. Elle a fait un grand grand match. Kamara. Du coup, comme il n'y a pas de temps mort, Mokake, il ne peut pas rentrer. Et Yaya face à Dosévi. Qu'à récupération nantaise. Heinz. C'est là qu'on sent qu'ils sont en supériorité numérique, les Nantais. Il n'y a plus la même récupération des Soudanais. Sauf ici. Et c'est bien fait. Avec Abdoun. Les sifflets de la Beaujoueur. Un petit peu Abdoun qui part tout seul. On s'est bien fait. Avec Boutabou. Boutabou pour le centre. Il a levé la tête. Oh, c'est directement dans les bras de Hortobis. Il n'a pas réussi à soigner son centre. Il y a beaucoup, on va dire, de mots de nonchalance. C'est ça, du côté Nantais, comme on perd des ballons trop faciles. C'est le danger. Oui, oui. C'est le danger d'être un petit peu trop sûr de soi. Alors, on peut dire manque de concentration. Un coup de nonchalanche. Mais c'est quand même... Doun qui a fait un très, très bon match. Oui, oui. C'est un bon match. Ils peuvent sortir un peu frustrés quand même. C'est le côté Soudanais si on reste là. Parce qu'ils auront donné pas mal de fils à retordre. Oui, José Pasqueleti nous avait présenté Abdoun comme un joueur qui met le feu. Il a mis le feu. On s'est mis à droite, à gauche. Il était partout. Beaucoup de mouvements. Beaucoup de tentatives. Et une faute de bout à bout sur la défense nantaise et sur Maréval. Maréval qui s'est imposé comme arrière-gauche. C'est le début de saison. Au cœur d'abord, début de saison. Maréval qui est chez Roux. Maréval. 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 On va dire un peu loupé. Oui. Bout à bout. Attention parce qu'il va falloir un peu de ballon à bout à bout. Stina. Il va donc cacquer. C'est la surface. Récupération avec Tiberi. Sous-titrage Société Radio-Canada